Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour ceux qui ont vu l'autre vidéo d'avant sur backdraft là je vais me faire backdraft 2 donc étonnamment je n'avais jamais entendu parler de ce film surtout qu'il ya alex baldwin et donald sheterland qui reviennent dans le film étonnamment passé inaperçu ce film je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi alors j'ai peur que ça soit un film à petit budget je sais pas du tout j'ai jamais entendu parler j'ai pas regardé d'annonce j'ai rien vu on va lire de quoi ça parle je vais pas trop trop parler des premières lignes parce que ça spoil le premier film j'ai pas envie de de spoil fin on va faire l'enquêteur sam mccraffy sur nos bulles travaille maintenant dans la caserne du pompier de chicago avec son oncle brian quand chine est chargé d'enquêter sur un incendie mortel lui et sa partenaire maggie se rendent vite compte qu'il ne s'agit pas d'une banale affaire les indices qu'ils découvrent les mènent sur la prise d'incendie criminelle de meurtre et de terrorisme internationale sean doit faire preuve d'intuition et va s'appuyer sur l'expérience de l'infâme pyromane ronald bardet pour découvrir quelle organisation se cache derrière ses crimes et l'empêcher de réaliser ses penses machiavéliques donc le speech me branche pas mal je connais pas du tout cet acteur la joe joe anderson il me parle pas j'ai pas voilà donc on va voir si ce film vaut le détour c'est parti et few moments later donc je viens de finir bad draft 2 je suis assez mitigé avec ce film parce que c'est pas un mauvais film c'est pas un bon film c'est un film qui se laisse regarder le film est intéressant dans la première partie et après je trouve que ça s'enlise et la dernière partie est intéressante aussi donc je sais pas trop le seul regret que j'aurais dans ce film un des regrets c'est là le budget je pense qu'il n'avait pas assez de budget bien que ce soit les réalisateurs du premier film qui les faits et le vrai problème que je reproche à ce film c'est que c'est que axé sur la partie enquête c'est à dire qu'en fait d'après ce que j'ai compris aux états unis chez moi je savais pas que ça existait il y a des pompiers marshall c'est à dire des pompiers avec des menottes et des flingues et qui sont là pour arrêter les pyromanes bon ça je savais pas du tout que ça existait j'ai été voir sur internet ça existe et qui sont une identité spécifique des pompiers et quand c'est un incendie criminel sont plus les policiers qui s'occupent de ça mais ce sont les pompiers marshall alors là incroyable et donc c'est axé que là dessus c'est axé que là dessus c'est je trouve ça bien dommage parce que dans le premier on avait les deux on avait ceux qui enquêtait sur le feu et on avait à côté les pompiers qui se battaient contre le feu et là c'est vraiment que du côté des enquêtes en fait c'est que les enquêtes et ainsi de suite et je trouve ça assez dommage après il ya un alex baldwin un peu anecdotique qui est pour qu'elle et qui fait quelques apparitions qui est juste là pour lancer le film je pense il ya quelques scènes un peu grosses sur sur le feu tout ça je trouvais ça un peu un peu gros mais ça reste un film à voir si vous avez vu le premier backdrop le 2 peut être visible le 2 peut être visible il est très 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 en dessous du premier sur internet je sais voir après les critiques elles sont pas bonnes elles sont pas bonnes je trouve que les gens sont assez assez sévères quand même avec ce film il parle de série b de même épisode nanar de série dont je suis quand même pas d'accord ça reste un film correct qui ne vautera jamais le premier mais qui reste quand même à voir si vous aimez le monde des pompiers le monde des feux tout ça donc moi je n'ai si vous avez autre chose à voir ne regardez pas si vous n'avez rien à voir et que vous aimez le monde des pompiers et que vous avez vu backdraft 1 et vous aurez vu voir backdraft 2 bah oui regardez le ça reste un film correct mais je sais pas il n'a pas la magie du premier il n'a pas il n'a pas cette saveur il c'est un film que je pense qu'on comprend qu'on regarde qu'on pose dans la bibliothèque et puis on oublie voilà c'est ce que j'appelle les films comme pop corn pour ceux qui suivent ma chaîne film sans grand intérêt il n'y avait pas d'intérêt à faire une suite à backdraft mais bon sur ce je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut